Donc, voilà l'exemple typique d'un petit exercice que je pourrais vous passer dans une évaluation. Vous avez un tableau de variation, on suppose que f est continu, puisque vous voyez que mon tableau de variation est représenté par des flèches où je ne les ai pas couffées. Donc f est continu sur l'intervalle. Donc on vous demande de prouver qu'il y a des solutions de l'équation f de x égale 0. Vous le faites comment ? Si vous avez compris, vous que j'ai dit. Alors déjà, on a dit qu'il fallait couper. Couper sur quel intervalle ? Ici, j'aurais combien d'intervalles sur lesquels couper ? Deux. Lesquels ? Et pourquoi c'est ces intervalles-là et pas d'autres ? Alors pourquoi ? Parce que c'est à cet endroit-là où il va y avoir un changement de variation. Vous avez compris. Chaque fois qu'il y a un changement de variation, on passe sur un autre intervalle. Qu'est-ce qu'on dit tout le temps pour appliquer ce théorème des valeurs intermédiaires ? Première chose à dire. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la courbe déjà. Oui ? Elle est continue. Alors ici, on ne sait pas qu'elle est dérivable par contre. Elle est continue, je l'ai dit. D'accord ? Alors pourquoi je ne sais pas si elle est dérivable ? Parce que je ne sais pas ce que c'est que elle. Donc la première condition, elle est valable pour les deux. Qu'est-ce qu'il faut dire après ? Ici, elle est comment sur l'intervalle moins l'infini 2 ? Elle est strictement décroissante. Ok ? Et la troisième condition, il faut qu'elle fasse par ? Par zéro. Est-ce qu'elle passe bien par zéro ici ? Ah non, elle passe par zéro. Oui, plus l'infini, moins 5. Non, l'image. Sur l'image, il faut que ça passe par zéro sur l'intervalle image. Et qu'est-ce que c'est que l'intervalle image ici ? C'est l'intervalle qui fait... C'est plus l'infini, moins 5, l'intervalle image. Voilà, là ici on aurait un plus, et là on aurait un moins. Mais c'est quoi l'intervalle image ici ? C'est quel intervalle ? Oui. Alors, on ne l'écrit pas comme ça, parce que souvent c'est le plus petit nom. Et donc on écrit zéro à partir à l'intervalle moins 5 plus l'infini. Ces trois conditions prouvent quoi ? Qu'il existe une seule solution sur cet intervalle de l'équation. D'après quelle théorie ? Le TVI, donc, comment ça s'appelle le TVI ? Théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Vous voyez ? Il faut marquer ça aussi ? Oui, il faut marquer d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Sur l'autre intervalle, c'était quoi la différence ? F cette fois-ci n'est pas strictement décroissante, elle est strictement croissante. Oui, là sur l'autre intervalle, si je coupe là ici. F est strictement croissante. Et est-ce que zéro appartient à l'intervalle image ? Non, pas du tout. Oui, regardez, là il y a zéro. Vous avez mis deux ? Il y a bien zéro là ? Attention, on est sur l'intervalle, alors je vais quand même vérifier, ça c'est l'image ici. D'accord ? Il faut se placer ici pour l'intervalle image. Et donc, troisième condition, zéro appartient bien à l'intervalle moins 5, 1. Donc, il existe une unique solution sur cet intervalle de l'équation réduite x égale 0. Donc, au total, combien y a-t-il de solutions ? Combien y a-t-il de solutions ? Deux. Deux. Une sur l'intervalle moins l'infini 2, et une sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et je vais vous montrer à la calculatrice comment on peut les trouver, ces solutions. Il y en a une qui est ici. La solution c'est f de x1 égale 0. F de x2 égale 0. Si je vous demande pour moins 6, tout de suite, et après je vous laisserai les questions, pour f de x égale moins 6, tout de suite vous me dites quoi ? Regardez le tableau de variation. Il n'est pas dans l'intervalle image. Donc, tout de suite vous me dites quoi ? Sans rien faire d'autre. Aucune solution. Aucune solution. Vous voyez que quand ce n'est pas dedans, ça nous arrange. Vous n'avez pas remarqué ? C'est beaucoup plus rapide. Car moins 6 n'appartient pas à l'intervalle image. Et bien, ça sera fini pour cet exemple 4. Si vous pouvez arrêter la vidéo.